Ce soir, Emmanuel Macron réunit les partis politiques, en tout cas certains, à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Ce qui est intéressant, et on va s'arrêter avec vous Charlotte, c'est que ce n'est pas n'importe quel endroit, cet endroit. C'est un endroit où il y a une école très... Oui, on entend un petit fond, je sais. Ça chante ou bien ça ? Ça chantonne. Ça chantonne. La vie est belle ici, à Seigneur. Beaucoup de joie dans la couloir. Ce qui est intéressant, Charlotte, et on va s'arrêter avec vous, c'est que c'est une école hors du commun. Une école de rigueur, de discipline, d'excellence, de très bons résultats. Une école où, par exemple, à la maison d'éducation à Saint-Germain-Loi, il y a le drapeau français qui est hissé. Ou une école où ils chantent la Marseillaise. Mais quelle est cette école ? Où sont rassemblés justement les partis politiques ce soir ? Alors c'est une école qui se... C'est une maison d'éducation de la Légion d'honneur. Donc on a en effet le lycée à Saint-Denis où va Emmanuel Macron. Et puis vous le parliez de la maison d'éducation des loges qui est à Saint-Germain-Loi, qui accueille, elle, les collégiennes. Alors c'est d'abord un cadre. Là, en l'occurrence, là où va le président de la République, c'est un cadre à la fois magnifique, c'est sublime, et c'est chargé d'histoire. Ce qui n'est pas anecdotique pour un cadre d'enseignement. Je sais que l'esthétique a déserté nos vies habituelles. Mais quand vous voyez certains lycées nouveaux, vous vous dites, ça ne va pas les aider à grandir et à chercher le beau dans l'éducation elle-même. C'est situé dans une ancienne abbaye royale de Saint-Denis. Donc il y avait des moines pendant tout le Moyen-Âge qui étaient chargés de veiller sur la dépouille de Saint-Denis. Ça a été déserté, on va dire, par les congrégations au moment de la Révolution, pour faire simple, un peu avant, peu importe. Et ensuite, ça a été transformé en maison de l'éducation par Napoléon 1er. Alors lui, il était soucieux de parfaire l'éducation des jeunes filles en France. Et il a donc confié cette maison pour les filles, petites filles et arrière-petites filles, de légionnaires, c'est-à-dire porteurs de la Légion d'honneur, civils ou militaires, peu importe. Alors aujourd'hui, ça reste vrai, il faut être fille, petite fille ou arrière-petite fille, de quelqu'un qui a reçu la Légion d'honneur, l'ordre national du mérite ou la médaille militaire. Alors, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine, notamment sur le terrain de la mixité sociale, on y reviendra. Ensuite, c'est une école qui se caractérise, on va dire, par un projet éducatif qui est décliné par la maison elle-même en six points. D'abord, l'apprentissage des savoirs, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans une école, évidemment. Alors, il est demandé, c'est la première ligne sur le site, tout le monde peut aller vérifier, c'est la première ligne, il est demandé un investissement important aux jeunes filles qui sont dans ces établissements. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même important. L'exigence est constante à toutes les lignes, vous pouvez chercher dans tous les discours. Vous avez des études surveillées tous les soirs, en plus des cours pour faire les devoirs correctement. Des examens blancs tous les samedis matins avec des notes, un truc qui a déserté toutes les autres écoles parce que c'était horrible. Il y a des notes, il y a un uniforme, vous l'avez dit, ce sont des jeunes filles qui apprennent à faire la révérence à leurs professeurs. Vous avez des tableaux d'honneur et des tableaux de comportement qui sont régulièrement rendus. Donc vous avez tout ce qu'on avait avant, dans l'école d'avant, qu'on voit dans les films ou dans les livres. Ensuite, ils insistent énormément sur la culture artistique et musicale. Je vous parlais de l'esthétique, c'est extrêmement important. Même dans l'enseignement, vous avez la pratique d'un instrument, vous avez des professeurs qui sont recrutés, le théâtre, la danse, la musique énormément, notamment dans le collège d'ailleurs, mais au lycée c'est poursuivi. Vous avez un des piliers du projet éducatif, c'est le dépassement de soi. Alors là, on vous explique l'exigence, le mérite individuel, l'estime de soi et le respect des autres, ainsi que le développement du goût de l'effort qui est réclamé aux enfants. Là, c'est pareil, l'effort, bon courage pour aller le trouver, dans les plaquettes du ministère de l'Éducation nationale. C'est pourtant un collège et un lycée public, je précise évidemment. Ensuite, vous avez la solidarité entre élèves, l'entraide qui est vraiment au cœur de la manière dont on travaille. Les plus doués aident, les moins doués ou les plus en difficulté dans le système scolaire. L'ouverture au monde, alors ça très intéressant parce que l'ouverture au monde, ça peut tout et rien dire. Et bien là, il y a des échanges qui sont organisés avec des établissements, je cite, qui partagent la même approche éducative, il ne faut pas que les élèves aillent se perdre ailleurs. Et c'est donc la découverte directe d'autre chose. Ce n'est pas une imposition de propagande, de passer à la moulinette idéologique. C'est vraiment la découverte du monde tel qu'il est, pas tel qu'on le rêve. Et enfin, le devoir de mémoire. Il y a l'apprentissage de l'histoire, évidemment, pour former des intelligentes prêtes à affronter le présent. La conscience du devoir de mémoire, puisque ce sont des jeunes filles qui héritent aussi des mérites de leurs aïeux, on va dire. Et la participation à des cérémonies officielles du pays. Tout ça fait un projet éducatif. Et l'ambition, tout simplement, l'ambition de cette école, je les cite, fidèle à la devise du premier des ordres nationaux, honneur et patrie, l'éducation qui est donnée a pour but d'inspirer aux élèves l'amour de la patrie, la liberté, ainsi que le sens de leurs devoirs civiques et familiaux, et de les préparer par leur instruction et la formation de leur caractère à s'assurer une existence digne et indépendante. On dit que ce sont les jeunes filles les mieux éduquées de France. Ceux que vous décrivez semblent sortis d'un autre temps, mais portent par ailleurs des fruits. Quels sont les résultats de cette école ? Alors, par rapport à ça, on dirait que c'est un lycée ou un collège même extrêmement élitiste. Il y a la condition de base. Évidemment, ensuite, sont examinés les résultats scolaires et la motivation de l'enfant, qui vont de pair, évidemment. Et je vous parlais tout à l'heure de la mixité sociale, qui est une préoccupation. Mais pour une fois, il s'agit réellement de mixité sociale. Parce qu'on a l'impression que c'est élitiste. C'est élitiste dans l'exigence qui est portée aux élèves. Mais vous savez, l'élitisme par l'exigence devant les élèves, ça ne veut pas dire qu'il faut venir de quelque part. Ça veut dire qu'en revanche, tout le monde est appelé à arriver au même endroit. C'est deux choses extrêmement différentes. Et là, l'établissement vous dit que le recrutement s'attache à respecter l'égalité en portant une même attention à tous les dossiers, en accordant des aides financières aux familles les moins favorisées et en veillant à une représentation de toutes les catégories socioprofessionnelles. Donc, on ne va pas aller vous chercher des minorités sur tous les terrains en en inventant tous les jours. C'est simplement qu'en effet, le positionnement socio-économique dans la société, la profession de vos parents ne doit pas arrêter l'exigence de réussite. Ça s'appelle la méritocratie à l'ancienne, si je puis dire. Ça a toujours été ça. Et en effet, vous le disiez, 2023, 100% de réussite au baccalauréat, 99% de mentions, donc 47% de mentions très bien. Et ça dure depuis des années et des années. – Y a-t-il quelque chose à retenir du choix de cette école par Emmanuel Macron ? – Alors, il y a quelque chose à retenir de cette école. – À quelques jours de la rentrée. – Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir du choix d'Emmanuel Macron d'aller dans cette école ? On aimerait bien, on aimerait vraiment bien. Surtout qu'Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement, nous disait, il a parlé d'un choix pour aller dans cette école, d'un choix à portée symbolique, je le cite, celui de la méritocratie justement. Alors, puisse ce symbole irriguer les couloirs de l'éducation nationale ? En effet, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit sentiment de schizophrénie. C'est-à-dire que quand vous voyez tout ça, vous avez simplement une école qui coche toutes les cases, des méthodes et des outils qui ont été contestés, abandonnés, combattus. Et quand parfois ils étaient évoqués, on va dire, à l'éducation nationale, ils n'ont jamais été encouragés correctement. Parce que par ailleurs, je pourrais ajouter à ça, évidemment, il y a un nombre de professeurs et un recrutement extrêmement pointilleux. Vous avez des accompagnants, pour les professeurs, des accompagnants éducatifs qui sont eux aussi nombreux. Vous avez une vraie prise en charge qui va avec le projet éducatif. Alors, quand je vous parlais de sentiment de schizophrénie, je vous disais, c'est un peu le même dans la conception de l'école et le choix de cette école à la veille de la rentrée. C'est un peu le même qu'on avait quand on apprenait que Papandia, je ne veux pas m'acharner, mais avait ses enfants à l'école alsacienne, que Gabriel Attal, actuel ministre de l'éducation nationale, est passé lui-même par l'école alsacienne, qui là, en l'occurrence, est une école privée. Alors, se tromper est pardonnable, mais faire systématiquement le choix pour ses enfants ou pour soi-même d'un modèle d'éducation non seulement que l'on n'impose pas, mais que l'on combat pour tous les autres enfants du pays, là, c'est beaucoup moins pardonnable. Alors, en effet, on a un modèle uniforme, études, notes, exigences, travail, apprentissage, simplement des gros mots, mais simplement une école qui assume que sa mission principale est de se concentrer sur l'éducation de jeunes intelligences à la liberté de l'adulte, c'est-à-dire à l'esprit critique. Leur donner tous les outils d'intelligence pour qu'ils puissent ensuite aborder le monde avec la liberté de pouvoir critiquer, de pouvoir avoir un regard critique sur ce qui leur est amené. Ça change un peu par rapport au discours. C'est sûr, ce n'est pas l'école du développement durable et de l'inclusion LGBT. Là, on est loin.